Ce que j'ai pensé de cette génération, c'est que voilà, c'est pas mal, il y a des bons films, et je pense qu'on peut encore faire mieux. Je pense notamment au film que j'ai présenté, c'est une vue ouverte. Je pense qu'il aurait fallu encore plus rentrer dans les détails, parce que je pense pas que ça soit tout le monde qui ait compris de quoi ça parlait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore des choses à améliorer pour être à la perfection. Ce que je m'attendais déjà, c'est faire des rencontres avec des autres personnes, parler avec des réalisateurs, voir ce qu'ils pensent de leur film eux-mêmes, et voir la réaction des gens, voir ce que les gens pensent du film. Moi j'en conclue que c'est un bon festival, ça réunit beaucoup de gens, petits, grands, comme vieux, c'est bien. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui devait présenter son propre film, n'étant pas là, je me suis donc proposé pour venir sur scène et débattre à sa place de son film. Donc voilà, c'est une expérience qui m'a assez plu, que j'ai envie de renouveler. Peut-être en tant que réalisateur, peut-être aussi en tant qu'acteur, pour voir un peu ce que je dégage sur l'écran, et voir s'il y a une possibilité pour continuer. Jusqu'à aller jusqu'à mon propre film, non. Acteur, oui, peut-être, derrière l'écran, mais mes propres films, pas encore. Je pense que je ne suis pas encore prêt, il faut beaucoup d'imagination, surtout imaginer les scènes, c'est un peu difficile. Peut-être acteur, oui, mais pas réalisateur. J'ai voté pour les films que j'ai présentés, en fait. Après, il y a d'autres films qui m'ont plu, comme Matriarche, je pense qu'il y avait beaucoup d'actions, beaucoup d'effets spéciaux. Ça aussi, non. Moi aussi, j'ai voté pour Matriarche. Il y avait beaucoup d'actions, surtout les effets spéciaux étaient bien faits, et beaucoup de scènes. Ils se sont beaucoup investis sur les scènes, tout ce qui est matériel, action. Ils se sont beaucoup investis pour rapport aux autres films. Ils doivent renouveler, en fait, ces générations courtes. C'est une bonne aventure. Voilà, ça permet à... C'est dommage que Luc Besson ne soit pas là. Mais sinon... Peut-être la prochaine fois. L'année prochaine. Mais franchement, c'est quelque chose qu'ils doivent renouveler pour donner la chance à tout le monde de montrer un peu... C'est... leurs idées, en fait. Parce que tout le monde a des idées, mais tout le monde ne sait pas forcément comment... Comment les mettre en place, comment les positionner. Donc c'est bien que la personne qui gagne aussi puisse être formée pour mieux perfectionner ses prochains films ou ses prochaines réalisations. Je m'appelle Sophia. J'ai 16 ans. Et je n'aime pas les jeux de vie. C'est trop fragile. J'aime trop jouer dans la cité, comme maman me dit oui. Surtout quand il y a de la neige. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique ? En fait, c'est simplement le fait que j'ai participé à un concours de scénario. Donc, HLM sur cours, qui était présidé par Abdelatif Keshich. C'était pour montrer une autre image des quartiers des HLM. Et moi, j'avais envie de partir dans l'enfance, en fait. J'avais envie de me rapprocher de souvenirs d'enfance. Du coup, j'ai tourné le film dans la cité où j'ai grandi. Et voilà, j'avais envie que les enfants racontent leur HLM. C'est très personnel. L'histoire est fictive. Après, les personnages, le côté bande d'enfants qui jouent à cache-cache dans la cité. Ça, c'est des souvenirs réels. Et le personnage de la vieille femme existe. C'est vraiment pour montrer cette diversité, cette cité avec les enfants, des personnes plus âgées. Et tout le monde se connaît quelque part. Je pense que c'est souvent comme ça dans les quartiers, dans les cités. Tout le monde se connaît. Le problème d'une personne devient le problème de tous. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. C'est vrai que c'était mon premier film. Donc, du coup, je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais trois mois pour le réaliser. Donc, ça allait très vite. J'avais dix enfants. Donc, quand on écrit sur le papier, c'est super. Mais quand il faut le faire, on se dit « Ah, merde ! » Mais du coup, j'ai fait un casting. J'ai recruté aussi dans la cité en question. Et je n'ai pas voulu leur donner un texte à apprendre, ni leur faire travailler des improvisations, etc. J'ai en fait créé un jeu. Donc, le tournage, c'était un jeu. Il y avait deux équipes d'enfants. Il y en avait dix en tout. Donc, si je veux que les enfants courent, je vais leur dire, par exemple, « Vous devez toucher tel point. » L'équipe qui gagne, remporte un point. L'équipe qui perd, voilà. C'était un peu ça. Et même pour la discipline, c'était pratique. Du coup, quand il y avait un enfant qui faisait trop le clown, je mettais moins un à l'équipe. Et puis après, ils réglaient le truc entre eux. Et puis moi, je m'en allais. C'était cool. Donc, j'ai essayé d'agir un petit peu comme ça. Et puis après, des moments volés aussi, avec la complicité des techniciens où ils ne savaient plus trop s'ils étaient filmés ou pas. Donc, pour essayer d'avoir des moments plus réalistes, plus vrais, en fait. Pour moi, c'est ce que j'aime, en fait, quand je regarde un film. Même s'il y a aussi un côté un peu très conte, finalement, c'est un univers un peu feutré, un peu conté. Dans le fond, oui, il y a quand même une authenticité. Sincèrement, je suis vraiment très, très honorée d'être là. J'ai beaucoup entendu parler de ce festival les années précédentes. Et le public était là, quoi. Le public était... Donc déjà, ça, ça faisait plaisir aux diffusions des films parce qu'il y avait vraiment des très beaux films. Sincèrement, je m'y attendais, mais pas du tout. Il y avait quand même du lourd, quoi. Il faut dire ce qui est. Et puis quand elle est venue avec la mention spéciale, ça m'a beaucoup touchée, ce qu'elle a dit, par rapport à la tendresse du film, la direction des enfants. Je suis jouée. Et même là, je n'arrive même pas à réaliser. Je suis très contente, vraiment. C'est des prix comme ça qui te donnent encore plus de motivation. Je pense qu'on n'y arrive pas si on n'y croit pas dans ce genre d'univers. Il y a tellement de gens qui font des films, tellement de gens qui essayent de faire des choses. Si tu n'y crois pas un minimum, et que tu n'as pas la mignac... C'est autant abandonner, quoi. Et c'est vrai que j'ai la volonté de recevoir un prix comme ça. Ça me donne encore plus d'énergie, plus d'envie de faire d'autres choses. Alors, là, je viens de finir d'écrire mon prochain court-métrage qui s'intitule Maman, avec un S. C'est un projet qui parle de la polygamie, cette fois-ci, mais encore sous le regard d'un enfant. Voilà, parce qu'on s'intéresse souvent à la polygamie, les problèmes que ça peut causer au niveau des adultes. Mais là, cette fois-ci, c'est une petite fille qui se retrouve confrontée à l'arrivée d'une nouvelle mère dans la maison et qui décide de tout mettre en œuvre pour se débarrasser de l'intrus en voyant que sa mère n'est pas vraiment... et débiter, quoi, par rapport à la situation. Un film, vraiment, ça se fait pas tout seul. Moi, je l'ai... Enfin, en trois mois, je l'ai jamais appris. Et je me rends compte que sans une équipe derrière, on arrive à rien, quoi. Et je pense que, ouais, je veux remercier toutes les personnes, mais toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée. Il y a énormément de personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont ouvert des portes. Et c'est grâce à eux si j'ai réussi à faire ce film. Donc, merci. Tu es magnifique ce soir. C'est pourri, hein. Non, bon, je dis tout alors ce soir. Non ! Pourquoi non ? Tu te laisses un peu désirer. Tu tâtes le terrain. Tu fais des sous-entendus. J'aimerais tellement qu'il soit à ma place. Sur ma vie, il a prévenu personne. Mais il vient de me le dire, un de... Hé, j'étais... Oh, là, j'ai vu qui je reconnaissais. Fruche de ouf ! T'as niqué ma soirée ! Hé, tu pars, tu pars. Wouah ! Tu pars comme ça en feu, gros. Vous l'avez dit ? T'es sérieux ? Non, ouais. Tu vas faire des interviews tout seul comme ça ? Mets-toi sur le côté. Ça se fait grave pas. Alors, lui, c'est Mohamed Hassan. C'est un putain de comédien. C'est mon meilleur comédien. Je l'ai élevé. Ça, c'est du comédien d'élevage. Depuis tout petit. Je le nourris au Haribo, au Black Carambar, à tout. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce mec-là ? Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Franchement, il est moniteur d'auto-école. Ça fait pitié, hein. Mais ça, on peut le couper, à la limite. Genre, je peux dire, il est comédien. Il a fait les cours Florent et tout. C'est bon, c'est bon. Mais non, non, il roule dans une C4. Il apprendra déjà à conduire. Non, c'est pas vrai, hein. Mais sur ma vie, c'est un mytho. C'est un mytho. Non, non, pour de vrai, il est moniteur d'auto-école. Et quand je l'engrène sur l'autoroute, j'engrène à faire des trucs de ouf, sur l'autoroute, on se donne la main. Chacun dans sa voiture. Lui, il est moniteur d'auto-école. Si ton patron n'est pas ça, t'es foutu. Non, 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 sérieux. Tu vas être rayé de l'ordre des moniteurs d'auto-école. Non, c'est pas vrai, ce qu'il dit. Je vous promets que c'est pas vrai. Non, mais voilà. Il a 23 ans, ce garçon. Il est pas dans le milieu du cinéma, mais c'est moi qui ai été le chercher un jour. On se connaît depuis pas mal d'années. On est de bons potes. Et un jour, j'ai monté ce collectif qui s'appelle Vague à Comédia. J'ai été le chercher. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet. Est-ce que ça te branche ? Et tout de suite, il était partant. Parce qu'on s'est dit, on va pouvoir déconner. C'est l'occasion de concrétiser ce qu'on aime faire. Donc délirer, se faire plaisir. Et partager, faire plaisir aux gens, comme ça a été le cas ce soir. Je vous présente Yacine Hamsad. Toujours à l'école. T'es en quoi déjà, t'appelles-moi ? Je suis... Tu sais pas ! Oui, mais... Ah si, non. Rien à voir aussi, rien à voir. Étudiant en finance. Étudiant en finance. Étudiant en finance. Ouais. Faut arrêter parce que le problème, chez lui, c'est qu'il est taré. Tu sais, il est pas bien dans son crâne. Donc en fait, il faut comprendre que la finance, chez lui, il va foutre en l'air toutes les entreprises de France. Mais après, bon, je dis ça, je dis rien, mais ça, c'est un message à toutes les entreprises de France. Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Si près de ce mec-là, ils sont dans la merde. Merci, merci. C'est le charge du boulot, bientôt. Ah ouais ? Non, mais pour de vrai, si on n'a rien à voir avec le monde du cinéma et artistique, c'est pour ça qu'on fait des choses. Il y a beaucoup de kiff, il y a beaucoup de passion. On essaie de faire passer beaucoup de... Le plaisir avant tout. Voilà, d'essayer de faire plaisir aux gens. C'est plus important chez nous. Le tournage, c'est une grande partie de plaisir. Les répètes, les préparations, c'est toujours beaucoup de délire. Bon, il y a des moments relous, parce qu'il n'est pas facile, le garçon. On n'abuse pas, on n'abuse pas. J'ai un agneau. Mais tu rigoles ou quoi ? Il fait jouer une nana. T'imagines ? Après, à la base, ça a reballé le type, il ne s'est pas bougé. Et non, non, voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait et ça nous permet de sortir un peu de notre quotidien, de voir autre chose. Et voilà, c'est le kiff absolu. En fait, l'idée de ce film m'est venue... Je cherchais un film qui pouvait être drôle et qui est reflété un petit... Je me pose beaucoup de questions sur la vie et c'était une façon de mettre en image ces interrogations que j'avais. Et puis, c'est sympa. Comment on réagirait si on était une meuf ? Comment on réagirait si on était un mec ? Donc, c'est une façon de mettre un peu de... de ma façon de penser en image, quoi. Franchement, c'est vraiment difficile. Justement, Essine, il m'a beaucoup aidé sur ça. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont intervenues. Très, très dur. Vraiment. Après, au final, ta vie devient... C'est ça, quoi. Acteur Studio, avant le tournage, on l'a immergé une semaine au Bois de Boulogne. Je rentrais chez moi, mon père, il pétait des plombs. Il me prenait pour une femme et tout. Voilà. Je suis devenu une entrave. Et aujourd'hui, t'es guéri ? Ouais, aujourd'hui, je suis devenu guéri. Je suis fiancé. Je suis grave, guéri. Je vais beaucoup mieux. J'ai complètement changé. Je suis sorti de ce rôle. C'est fou, quoi. Non, ma meuf, elle me comprend un peu plus. Maintenant, il va falloir aller tranquillement. Plus on avance dans le temps, et plus on s'affine dans la façon de raconter nos histoires et dans la façon de jouer. Et moi, c'est mon deuxième... C'est mon deuxième court-métrage. Et voilà, dans le précédent, il y avait Momo qui jouait déjà. Et il y a eu une évolution sur l'histoire, sur la façon de raconter les choses. C'est pour ça qu'il y a un peu de romantisme derrière, parce que c'est pas juste cracher des idées et des conneries sur papier quand on écrit le scénario. Voilà, il y avait vraiment tout un parcours dans l'écriture et dans la façon de raconter des vannes, tout simplement, dans la façon de mettre en situation des blagues. Donc, au fur et à mesure du temps, c'est enrichissant. Vague à Comédias, c'est parti du monsieur que vous avez ici et de Geoffrey Monteil. Donc, il y a Sine Namsad et Geoffrey Monteil, à la base. Et c'est un collectif... C'est une idée, en fait, de réaliser un collectif, de recouper des comédiens pour tout simplement essayer de mettre à terme des projets artistiques. Donc, ça a passé par des pièces. On a notamment fait au Grand Palais... Comment ça s'appelle ? Monumenta. Monumenta. Donc, voilà, des courts-métrages, pourquoi pas. Enfin, voilà, on fait pas mal de... On essaie de s'éparpiller un peu dans tous les domaines artistiques possibles. Et le but, ouais, voilà, c'est d'essayer de mettre en lien les passions de chacun, essayer de créer quelque chose de beau ensemble. T'as jamais enchaîné autant de verbes d'affilés comme ça ? Ouais, j'avoue. Il y a eu un COD dans ce que j'ai dit. T'as capté ou pas ? Et donc, voilà... On n'a pas de patron, on fait ce qu'on veut. Ouais. On a des séances toutes les semaines, on a un local, on se voit, on répète, on déconne. Et voilà, ce qu'on a envie de faire, on le fait. C'est ça l'avantage qu'on a. Il n'y a pas assez de femmes chez nous. Si jamais... Il n'y a pas de femmes. Le nom, pour savoir d'où le nom vient, au départ, on avait... Voilà, on sortait avec Geoffrey, le co-créateur. On sortait d'un club théâtre, on s'est rentrés dans l'lycée, on était avec pas mal de membres en groupe, notamment Ryan Dillard. Voilà, on se retrouvait comme ça un petit peu à l'arrache, dehors. C'est un peu comme des vagabonds, on essayait de bosser nos projets, de chercher des idées, de faire nos trucs. On se retrouvait sur une colline, à la but de Saint-Noir. Et voilà, c'est un grand terrain vague. Comme des vagabonds. Et c'est de là que nous est venue un petit peu l'idée de Vaga Comedia. Et on trouvait que ça sonnait bien, ça faisait mi-italien, mi-marocain. Donc on a pris direct. Qu'est-ce que t'as pensé toi de la réaction du public de ce soir ? Super réaction. Franchement, on ne s'y attendait pas. C'était magique. Ils ont bien rigolé, etc. C'était super. C'est le meilleur des compliments pour un film. Pour un film comique, pour une comédie romantique, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse avoir que d'avoir autant de rire d'un public. C'est une salle énorme et c'est juste magique. Trois jours. Vraiment ? Ouais. Trois jours de travail. Ah, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement et c'est de la motivation pour continuer. C'est énormément de motivation pour continuer. Attendez qu'on n'est pas dans le milieu, on a besoin de cette motivation et là, j'ai rechargé mes piles pour deux ans avec les rires du public. On va faire un truc de ouf la prochaine fois. Ah, ça va être du sale. Ah, ça va être fou. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non. Non, parce que j'ai plein d'idées qui sont en train de se battre dans ma tête et il faut que je fasse le tri, il faut que je fasse ma sélection, ça me prend toujours du temps sur l'écriture. Donc, il n'y a rien de précis sur le prochain. Sinon, je vous l'aurais dit. Contre un petit billet. Ouais. Je remercie le Domja parce que c'est en grande partie grâce à eux qu'on s'est lancé dans ce créneau que moi, j'ai fait des cours, qu'Alexandre Milozovic s'est lancé dans le court-métrage aussi, dans la réalisation. Donc, vraiment, un gros merci à l'OMJA et à tous les organisateurs et les promoteurs de ce projet. Et voilà, après, c'est vraiment un message sur l'humour. Il est important de rire. On en a besoin dans cette société. Ça fait du bien. Alors, rions. Rions tous ensemble. Et il faut surtout publier que rien n'est impossible. Je dis ça à tous les jeunes de banlieue qui voient beaucoup de limites dans leur avenir, etc. J'ai été très frustré dans ma jeunesse par ce genre de limites, ce plafond de verre un petit peu. Et voilà, vraiment, croyant vos projets, il n'y a rien qui est impossible. C'est le message que j'ai envie de faire passer. D'après toi, depuis combien de temps nos séances ont-elles commencé ? Un an. Plus de trois ans. Tu te rappelles pourquoi nous les avons commencé ? Après la mort de mon père. Maman ! Mais pourquoi tu cries ? Mais je crie parce que tu criais, toi ! Mais moi, je crie parce que je suis toi ! Elle, c'est Madame Néuny. Les grands, ils disent qu'elle était là. Quand ils ont fabriqué la cité il y a très, très longtemps. Merci.